Bonjour à tous, c'est Soran et bienvenue dans ce nouveau type de vidéo qui n'est autre que le journal de bord. Alors le journal de bord, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est tout simplement moi qui vais vous partager l'avancement sur les projets sur lesquels je suis en train de travailler. Donc les projets persos bien entendu. Et donc je vais vous expliquer en quoi consiste le projet et vous montrer... Alors ça ne va pas être des tutos, ça va être étape par étape. Je vais vous montrer des phases du développement. Donc ça va être des projets que je fais seul, donc ça va être d'un côté pour m'entraîner, entre guillemets. Surtout m'entraîner à faire des choses seul et surtout faire des choses que je ne fais pas d'habitude. Comme les animations, ou comme l'intelligence artificielle par exemple. Donc ça va être pas mal de bricolage, mais voilà. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter pour ce premier épisode le projet Undead. C'est quelque chose que je traîne depuis très longtemps maintenant et que je relance à chaque fois qu'il y a une nouvelle version d'Unreal. Et là c'est une catastrophe parce que la 4.19 vient de sortir. Donc je pense que je vais probablement le remettre à zéro sur la 4.19 parce que je n'ai pas confiance en le changement de version grâce au moteur directement. Je préfère reprendre à zéro plutôt que de le convertir. Voilà, je cherchais le terme. Donc le projet Undead, qu'est-ce que c'est ? C'est un Twin Stick Zombie Shooter. Et si. Voilà. Donc pour ce qui est de la petite overview, le nom du jeu s'appelle Undead. Il va sortir évidemment sur PC parce que déjà 2.1, j'aime pas les consoles. Et 2.2, ça pourrait être fait pour sortir sur mobile avec quelques modifications. Mais bon non, clairement, ça va être du PC. A la limite, si vraiment vous le voulez, il y aura peut-être un portage Mac, Linux, si vraiment vous voulez tester et que vous n'avez pas le matos. Mais clairement, ouais, on est sur une sortie PC. Et donc c'est bien sûr du Twin Stick Shooter. Donc typiquement, j'aurais pu le rajouter, typiquement arcade. Puisqu'on ne va clairement pas être dans le réalisme. Pour ce qui est de mes références gameplay, j'ai pensé à deux jeux. Il y en a d'autres, bien entendu, mais j'ai pensé à deux jeux précisément. J'ai pensé à Nex Machina et à Geometry Wars 3 Dimensions Evolved. Alors, pourquoi ces deux jeux ? Parce que c'est deux Twin Stick Shooters qui sont relativement très très bons. Geometry Wars est plus dans le côté vraiment arcade. où on a une petite arène et dans lequel on se défait des hordes d'ennemis et on a quelques éléments. Il y a des petits power, des power, des machins comme ça. Mais on reste vraiment sur le côté arcade, pas vraiment de progression. Voilà. Alors peut-être pour le Geometry Wars 3, j'ai pas joué. J'ai mis le 3 parce que c'est le plus récent, mais j'ai joué au 1 et au 2. Et la progression était... Voilà. Et pour Nex Machina, alors, j'ai voulu le lancer, mais j'en ai vu que des vidéos. Je l'ai eu récemment dans un Humble, mais c'est vrai que je ne l'ai pas lancé encore. J'ai voulu le faire, puis je ne l'ai pas fait. Là, c'est plutôt... Alors, aussi pour le côté Twin Stick Shooter, mais aussi pour le côté progression, puisqu'on progresse dans des niveaux, dans des machins comme ça, du moins de ce que j'en ai compris. C'est vrai que j'aurais pu le tester quand même, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, c'est plutôt pour le côté progression. Donc ce que je veux, c'est clairement avoir le côté arcade de Geometry Wars avec le côté progression de Nex Machina. Donc avec différents armements pour bien faire. Voilà, une histoire, des environnements qui évoluent, ce genre de choses. Donc pour ce qui est des contrôles, il va y avoir avant toute chose des contrôles à la manette. Je ferai un contrôle souris plus tard, c'est prévu. Mais pour l'instant, ça va être clairement un contrôle manette. Le contrôle manette est presque là. J'ai presque terminé de faire quelque chose de fonctionnel. Donc on aura le déplacement sur le stick gauche, bien entendu, et le pivot et la visée sur le stick droit. Donc justement, c'est pour ça que ça s'appelle Twin Stick Shooter. Alors, comme je n'ai pas envie d'avoir tout le temps un tir qui part, puisque les munitions vont être potentiellement limitées. C'est encore un élément sur lequel je suis en train de réfléchir. J'ai mis la touche de tir sur le trigger droit de la manette. Comme ça, on peut pivoter sans pour autant tirer. Donc par exemple, si le niveau est assez sombre, on pourra pivoter pour pouvoir voir avec la lampe torche, sans avoir à gâcher une munition. Changement d'armes sera fait avec les flèches directionnelles. Alors, sachant que pour l'instant, j'ai pensé à... Enfin, non. J'ai voulu mettre que deux armes pour me faciliter un petit peu la vie. Donc c'est soit utiliser les flèches pour faire circuler les armes, soit j'ai pensé à mettre le changement d'armes sur Y, vu qu'il n'y en a que deux, donc ça ferait un flip-flop. On appuie pour changer. Voilà, tout simplement. Donc ce serait assez simple. Et comme j'ai décidé... Mon téléphone qui sonne, forcément. Comme j'ai décidé de mettre une barre de vie, j'ai décidé de mettre, du coup, des packs de soins qu'on ramasse, qui se stockent à hauteur de X. Parce que je ne sais pas encore. Tout est une question d'équilibrage, mais ça, ça se fait au fur et à mesure. Et donc en appuyant sur B, on pourra se soigner. Pour notre personnage, j'ai choisi le nom le plus générique que je puisse trouver, parce que pour l'instant, je n'ai pas d'idée. Sachant que je n'ai pas encore mis les animations, donc il est encore en petit pause. Il ne faut pas y faire attention. Il s'appelle John Shepard et c'est un ancien garde du corps. Voilà. Je n'ai pas voulu m'emmerder avec un background ultra poussé. J'ai juste voulu expliquer pourquoi il utilisait des armes et comment il était capable d'utiliser les armes qu'il utilise. Donc il va être capable de faire plusieurs choses. Il va être bien entendu capable de bouger, de tirer, de recharger. Tiens, oui, c'est vrai que je n'ai pas mis de touche de rechargement. Si je la mets, c'est X. Donc soit le rechargement se fait automatiquement quand il n'y a plus de balles et c'est un délai très court. Soit je mets une touche de rechargement. Je verrai, je ne sais pas. Il peut se soigner bien entendu et ramasser les collectibles. Donc collectibles, on en parlera plus tard. Et pour la caméra, c'est l'un des éléments qu'on voit, que j'ai créé pour l'instant. Donc c'est un jeu en vue de dessus, donc top down pour le terme un petit peu plus technique, donc de trois quarts, parce que ce n'est pas tout de suite au-dessus. La caméra est légèrement inclinée. Donc le personnage est au centre de l'écran autant que faire se peut. Puisque bon, moi je n'ai pas de marqueur ni rien de tout ça. Donc voilà. Grosso merdo, il l'est au centre de l'écran. Et ce que je voudrais essayer de faire comme rendu, mais j'ai un petit peu de mal avec ça. J'avais déjà essayé de faire un test par rapport à ça. Mais je voudrais que, dès qu'il y a un élément de décor entre le personnage et la caméra, je voudrais que cet élément soit en transparence, du coup, pour ne pas perdre de vue l'action. Pour ce qui est des armes, comme je vous l'ai dit, il y en a deux. J'ai mis un fusil d'assaut et un pistolet. Et donc je compte leur mettre trois caractéristiques précises qui sont le nombre de munitions, la cadence de tir et les dommages. Sachant que, je réfléchis encore, parce que les munitions, ce serait le nombre de munitions dans le chargeur. Si tant est que, je pense que les munitions de flingue seront illimitées. Donc, il n'y aura pas besoin de ramasser des caisses de munitions. J'aurais pu mettre un système de corps à corps, mais là, ça va commencer à devenir très compliqué. D'autant que je ne suis pas sûr d'avoir les animations pour du corps à corps. Donc, je pense que je vais mettre les munitions de pistolet illimitées. Donc, ils seront bien entendu moins puissants et aura une cadence de tir, munitions moins puissantes, pardon, et aura une cadence de tir bien moins élevée. Et mettre les munitions de fusil d'assaut, elles, limitées, avec par contre plus de balles dans le chargeur, une bien meilleure cadence de tir et plus de dommages. Donc, par rapport au collectible, donc là, je n'ai pas encore de visuel, donc c'est pour ça que ça va paraître un petit peu austère. Caisse de munitions et caisse de soins. Donc, justement, caisse de munitions pour les munitions de fusil d'assaut. Et, pas que de soins, bah justement, des trousses de soins qu'on peut ramasser et qu'on peut utiliser, comme on veut, un petit peu à la manière d'un Bioshock, par exemple, où on pouvait ramasser, ouais, les éléments de soins. Enfin, les packs de soins pour pouvoir les utiliser un petit peu plus tard. Si j'en ai la possibilité, je rajouterais bien des grenades, donc qui seraient sur le trigger gauche de la manette. Je pense que ça peut être pas mal à voir. C'est quelque chose que j'aurais envie de rajouter. Mais je ne sais pas si je pourrais le faire, parce que je n'ai pas toutes les ressources à mal. 10, 6, 6 ans. Pour ce qui est des ennemis, alors que je n'ai qu'un seul type d'ennemi, c'est les zombies. Je vais voir si je trouve autre chose. Mais pour l'instant, ça va vraiment... De toute façon, clairement, il n'y aurait qu'un niveau... Déjà pour me faciliter la vie et justement pour éviter la redondance. Mais voilà, ce seraient les zombies. Donc, les caractéristiques principales des zombies seraient leur vitesse de déplacement et leur vitesse d'attaque, leurs dommages, enfin, les dommages qu'ils font et le nombre de points de vie qu'ils ont. Donc, à savoir combien, par exemple, de tirs de pistolet il faut pour tuer un zombie, combien de tirs de fusil d'assaut il faut pour tuer un zombie, par rapport à la quantité qu'il va y avoir, par rapport aux dommages qu'ils vont faire. Quand ils vont entourer le personnage, bon, je ne donne pas cher de la peau du personnage, peut-être avoir une escape. Ça peut être intéressant d'avoir une escape, effectivement. Un truc qui ne va pas nous permettre de phaser, mais genre de sauter en arrière, une espèce d'hache arrière, je ne sais pas. Ça pourrait être une idée, par contre. Et est-ce qu'il va y avoir d'autres ennemis ? Je ne sais pas. Voilà pour la présentation du projet Undead. Donc, il y aura d'autres vidéos au fur et à mesure du développement. Là, du coup, je vais reprendre à zéro. Comme je dis, il n'y a pas trop de trucs développés. Je pense qu'avec du coup de décollé, ça devrait marcher. Mais, donc voilà, je vais reprendre le développement sur la 4.19 qui vient de sortir il y a quelques jours maintenant. Et je pourrais vous montrer ça. Je vous ferai le deuxième épisode du journal de bord Undead. Dès que possible. Donc, en attendant, à bientôt. Et salut à tous.